Le chant, c'est le battement du cœur des hommes. Ça permet déjà l'amitié aussi entre les chanteurs. 25 ans que je chante la chorale du Brassus, sauf erreur, 25 ou 26. Et qui chantent de génération en génération. C'est des moments d'intensémotion dans des lieux extraordinaires. La chorale du Brassus a trouvé une certaine assise au cours des années. Être exigeant, c'est respecter les gens. J'ai le cœur enchanté, je suis ravie quand je les vois. Mon ballon s'ouvre comme un nid, devant le ciel de mon pays. L'histoire de la chorale du Brassus commence en 1849. Et depuis, avec les effectifs qui varient entre 70, 50, 40 chanteurs. C'est un cœur d'amateur, mais il y a une telle culture du chant, un tel besoin d'exigence de leur part, que c'est chaque fois un bonheur musical formidable. Et humain aussi, naturellement. Il y a cette couleur très particulière des voix d'hommes, qui est quelque chose d'un peu magique, à la fois sombre et sensuelle. On a un répertoire assez varié, qui va de chœur d'opéra, voire chœur d'opérette, au grand chœur romantique germanique, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann. Les compositeurs romans de la fin du 19e, début du 20e siècle ont beaucoup marqué le chant choral en Suisse romande. Pour moi, le Brassus est symbolique, c'est la Suisse. Et quand je les entends, surtout, parce que c'est tout le pays qui me remonte au cœur, et ça me fait un immense plaisir. Il y a l'enracinement au Jura. Et là, justement, le chant, ce besoin d'être ensemble, ce besoin de partager un élan ensemble, c'est un grand moment. La chorale du Brassus représente pour toute la population de la vallée de Joux un corps d'hommes d'exception, où la précision est de mise, vu que c'est le berceau de la haute horlogerie. De cette même image, la chorale du Brassus reflète ses valeurs de qualité, de précision, mais aussi d'âme et de fraternité. C'est énormément de souvenirs, de camaraderie, de fraternité avec les collègues-chauteurs, et cette émotion qui nous fait, à chaque fois, s'extérioriser, se donner au maximum pour présenter un programme de très grande qualité. Ce qu'apporte Jean-François Monod, c'est d'abord une exigence. Et puis après, il y a le miracle d'un chef qui est en accord avec ses choristes. Je vous assure que chaque jeudi, c'est une crainte, mais aussi un bonheur intense de diriger ces 45 chanteurs. Et c'est un bonheur formidable, répétition en répétition. Dire à des candidats choristes, la première chose, c'est qu'ils peuvent venir sans crainte parce qu'il n'y a pas d'examen d'entrée, quel qu'il soit. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de savoir lire la musique, les notes, forcément, parce qu'on apprend beaucoup par audition. Il y a quelques nouveaux membres qui sont arrivés. Ils ont été surpris de l'accueil, de la gentillesse des jeunes, du bonheur de revenir au Jeudi soir. Ils sont enchantés d'avoir commencé. Ils ne se rendaient pas compte de la facilité d'intégration. Je dois dire que le Jeudi soir, quand je monte, il y a 100 bornes à faire, aller-retour. Et puis voilà, après cinq minutes de répétition, aussi exigeant soit le chef, vous êtes ailleurs. J'ai déjà eu la chance d'aller à Hong Kong, d'aller en Italie à Vignon, on est allé à Sète, on est allé en Italie. La chorale du Brassus étant, à mon sens, au sens de tout le monde d'ailleurs, une des meilleures, on tient à les avoir de temps à autre parce que ça a une très, très bonne écoute. Il y a une volonté quand même de se dépasser, d'entrer dans quelque chose qui est quasi spirituel, qui est quasi, en tout cas, de l'ordre de l'élévation. Et puis un homme heureux est un homme qui chante. Pour moi, oui, c'est une chorale que je vais recommander en me disant, elle est l'image du vrai cœur suisse, du vrai cœur d'homme suisse, suisse-romand. J'en vois pas qu'ils peuvent les égaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada